Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes nouveautés lecture édition automne. Alors j'ai mis 5 minutes à faire les réglages et si j'ai un petit reflet dans mes lunettes, ce qui est très pénible, c'est parce que j'ai actuellement mon parapluie lumineux juste là, parce qu'il est 8h et quelques du matin, je filme avant d'aller travailler et en fait le problème c'est qu'il n'y a aucune luminosité dehors, voilà. Et que j'ai encore 3 vidéos à vous filmer, donc je me sers de ce truc dont je ne me suis quasiment jamais servi, donc voilà. Donc du coup comme vous avez pu le voir dans le titre, forcément encore une fois, j'ai accumulé quelques livres depuis ces dernières semaines, voilà. J'essaye tout de même de me restreindre, je le dis à chaque nouvelle vidéo, nouveauté lecture, mais la preuve je ne vous en propose pas toutes les deux semaines non plus, c'est plutôt à chaque saison et là c'est le cas, vu qu'on va appeler cette vidéo édition automne. J'en ai acheté certains qui me faisaient vraiment de l'oeil, certains que j'ai déjà lus qui m'ont déçue, dont je vous reparlerai dans des vidéos livres lus, et certains que je lirai plus tard. Tout d'abord, on commence avec ces deux livres en anglais que j'ai acheté sur Amazon UK. Alors non, je n'achète que très rarement des livres sur Amazon, puisque j'ai moyen de soutenir cette boîte déjà milliardaire, mais il faut dire que celui-ci, je l'avais vu chez Urban Outfitters à Milan, qu'il le vendait 17$ et que j'ai voulu vérifier s'il le vendait moins cher ailleurs. C'était le cas, je l'ai payé 12 et quelques avec les frais de port, et lui, je vous le présentais dans mes livres lus en août ou en septembre, que je vous laisserai juste ici. Il est génial, mais en gros, c'est un recueil féministe composé de témoignages de femmes assez célèbres. Donc on a des actrices, des sportives, des activistes, par exemple, on a Sarah Ronan, Evanna Lynch, Emma Watson, Jamila Jamil, Keira Knightley, plein de filles de ce style-là. Et en aucun cas, comme je le disais dans ma vidéo de mes livres lus, ces féministes extrêmes, pas du tout, ce sont simplement des femmes qui racontent leur histoire et un pan de leur vie dans lequel leur féminité a soit été touchée, soit remise en question. Elles n'ont pas forcément été agressées ou un truc grave, c'est juste qu'elles se posent la question si elles sont féministes, si elles parlent de quelque chose en rapport avec ça. Voilà, donc on a des témoignages très durs, par exemple, une jeune fille d'origine africaine, je crois qu'elle est éthiopienne, qui a été excisée, donc elle lutte contre l'excision. On a une fille qui fait de la radio américaine qui a été harcelée sexuellement au travail. On a Keira Knightley qui se pose des questions sur sa féminité, sur son corps après l'accouchement. Voilà, ça parle de mille et une choses. Et c'est un livre en anglais dont la compréhension a été hyper, hyper facile. Je l'ai lu, entrecoupé avec un autre livre en français. Mais franchement, je l'ai littéralement adoré. J'ai crochet sur la très jolie couverture et le fait qu'il y ait eu plein de témoignages de femmes différentes. Je trouve ça hyper, hyper inspirant et c'est littéralement un livre très inspirant. Donc, voilà, j'étais ravie de commander ce livre-là. Et Scarlett Curtis, qui est à l'origine du projet, en a écrit un autre, donc ça m'intéresse et je ne sais plus le sujet, par contre. L'autre livre que j'ai commandé en anglais le même jour, c'était le livre de Tan France, qui est un des mecs de Queer Eye, la fameuse TV show américaine, qui marche super, super bien, qui a été reconduite pour une saison 5. Moi, c'est une série que je regarde depuis le début et j'adore littéralement. En fait, on va suivre 5 mecs qui sont tous gays, américains, enfin sauf lui qui est anglais. Ils habitent aux US et en fait, ils vont relooker une personne par épisode. Mais ce n'est pas seulement dans le physique, par exemple. Ce n'est pas seulement un relooking, juste dans les vêtements, coiffure et tout. Ça va bien au-delà de ça. Ils vont vraiment apprendre à connaître la personne, discuter avec lui pour savoir psychologiquement ce qui ne va pas, comment est sa vie et tout ça. Et c'est hyper, hyper intéressant. Chaque épisode est très, très émouvant parce qu'en fait, les Queer Eye plus la personne partage plein de choses entre elles. Et il y a des épisodes où ils pleurent, où on pleure, où tout le monde pleure. C'est hyper, hyper émouvant. Voilà, c'est très, très, très humain. Ces hommes sont pros dans leur domaine, c'est un truc de fou. Et Tan, qui est donc un anglais d'origine pakis ou tanese, est spécialisé dans la mode. Et il a écrit ce livre qui s'appelle Naturally Tan. J'avais très, très envie de l'acheter parce que c'était un de mes chouchous de la série. Donc, c'est une autobiographie. Alors, je ne l'ai pas encore lue. Mais je pense que ça va être assez facile à comprendre. Donc, j'ai absolument hâte de le lire. Je pense que je vais le lire ce mois-ci. Je vais essayer pour avoir au moins un livre en anglais en plus. Et c'est un homme qui m'inspire énormément. Donc, voilà, c'est très important d'être inspiré de partout. Et j'ai trop hâte de lire ce livre. Ensuite, j'ai acheté celui-ci qui est Les Heures Rouges de Leni Dumas. Qui était sorti l'an dernier. Qui a été adapté en poche, là, à la rentrée littéraire. J'avais très envie de l'acheter parce qu'en fait, c'est un roman dystopique. Dans lequel l'avortement est interdit aux USA. La PMA, elle est sur le point de l'être aussi. Et l'adoption ne sera possible que pour un couple, un homme et une femme, quoi. Et là, on va suivre 5 femmes qui ont des parcours très différents. Dont le point commun est d'habiter dans l'Oregon, aux Etats-Unis. Et il y en a une qui a deux enfants. Une qui est née sous X. Une qui est une sorcière accusée de sorcellerie et tout ça. Alors qu'en fait, elle soigne les femmes à base de plantes. Une autre qui est une exploratrice. Et une autre qui souhaite se faire une FIV à 42 ans. Elle n'a toujours pas d'enfant. Alors, ce titre m'inspirait énormément. En plus, on l'a mis à l'édition bonus de The French Book Club. Qui était la rentrée littéraire. Et je pensais que j'allais aimer. Et en fait, je l'ai lu. Et je vous en reparlerai bientôt. Mais ça n'a pas été le cas. Voilà, j'étais très déçue. Mais il m'inspirait énormément parce que les dystopies, j'essaye toujours. Je vous ai publié une vidéo récemment sur les dystopies qui m'ont déçue que je vous laisse juste ici. Et je vais vous faire très 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 bientôt une vidéo sur les dystopies que j'ai appréciées. Et bien, elle ne sera pas dedans. Voilà, c'est dit. Un autre livre que j'ai acheté toujours en rapport avec The French Book Club, c'est Beloved de Toni Morrison que je suis actuellement en train de lire. Et qui était dans la sélection du club lecture de ce mois-ci, du mois d'octobre, dont le thème est Histoire de fantômes. Alors, Toni Morrison, c'est une écrivaine afro-américaine qui est décédée début septembre. Donc, je n'ai jamais rien lu d'elle. Et quand j'ai su qu'elle était décédée, je me suis dit que c'est l'occasion de découvrir ce qu'elle a écrit. Et bien, je vous avoue que je ne sais pas si je vais les découvrir plus. Encore une fois, je vous en reparlerai dans mes livres lus en octobre. Mais encore une déception. Voilà, c'est bizarrement écrit. Mais j'avais très envie de lire ça. Donc, voilà. J'ai acheté deux livres dans l'édition Galmeister, qui est une de mes maisons d'édition préférées au niveau du design. Et des livres, voilà, j'adore. Et au niveau des histoires, Galmeister, j'ai l'impression, d'une, il ne publie que des romans américains, écrits par des américains, qui se passent aux USA. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool, parce que j'adore les Etats-Unis, les couvertures sont belles et tout. Mais, à chaque fois, ce sont des histoires dans lesquelles les personnages sont vraiment frappés, ont vécu quelque chose de difficile, et ils ne sont pas nets. J'en ai lu trois, et bien je peux vous dire que c'est définitivement mon ressenti. Donc, déjà, il y a celui-ci, Une histoire des loups de Émilie Friedland, que j'ai acheté à la librairie De La Main à Paris, qui est une magnifique librairie située en face de la comédie française. J'étais passée devant plusieurs fois, et puis un jour, j'ai lu un article sur les plus belles librairies à Paris. Elle y était, je me suis dit, ce serait peut-être temps d'y aller. Et il y avait plein de livres de cette édition à l'avant, enfin, à l'extérieur du magasin. J'ai regardé, et j'ai pris lui, qui revenait souvent quand je regardais en librairie. Donc, je l'ai pris, je l'ai lu, et encore une fois, un peu une déception. Donc, vous allez le voir, le mois d'octobre sera un mois de déception. Voilà ! Et le deuxième que je n'ai pas lu, c'est Le goût sucré des pommes sauvages, de Wallace Stegner. Donc, j'ai un autre livre qui s'appelle La Montagne en Sucre, qui est immense. Donc, je verrai quand je le lirai. Mais celui-ci, on va suivre Ross et Margaret, qui roulent sans but précis dans les collines du Vermont. Grisés par cette journée parfaite, ils s'engagent sur un chemin peu passant, qui ne s'en menait nulle part. Et ils vont rencontrer une femme, Margaret, qui cultive des pommes sauvages. Voilà, c'est très original. Et ça, je ne vous ai même pas dit de quoi ça parlait. On va suivre Madeleine, qui est une adolescente de 14 ans, qui vit dans une cabane dans la forêt avec ses parents. Elle est assez pauvre. Et elle va faire la rencontre d'une mère et de son fils. Elle va s'en occuper. Et ça va tourner au drame ! Voilà ! Donc, lui, je vous en reparlerai dans mes livres lus en octobre. Et lui, on verra plus tard. Mais franchement, est-ce qu'on parle des couvertures ? Elles sont tellement belles ! L'avant-dernier livre que je n'ai pas avec moi, mais que je vous laisserai en visuel ici, puisque j'ai réalisé un article dessus, c'est La drôle de vie de Zelda Zonk. Encore relié à The French Book Club, puisqu'il était aux lectures du mois de septembre, dont le thème était Nouveau départ, changement de vie. Je l'ai prêté à ma grand-mère. C'est pour ça que je ne l'ai pas avec moi. Donc, de Laurence Perrin. Et en fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Anna, qui a été victime d'un accident de voiture en Irlande, où elle habite. Et là, on peut remettre toute sa vie en question. Voilà. Je vous en ai parlé plus profondément dans mes livres lus en septembre, que je vous laisse juste ici. Mais du coup, en fait, à chaque mois, à chaque nouveau défi, lecture, j'achète le livre. Donc, ben voilà. Il était bien, et je pense lire la suite. Et j'ai bien aimé. Voilà. Et le dernier livre, je pense, que j'ai acheté récemment, parce que me souvenir de tous les livres que j'ai achetés, c'est un peu compliqué. C'est vraiment que sur ma mémoire. Il s'agit de Health of Yellowson, de Kimamanda Ngozi Adichie. Une autrice nigériane, donc du coup, qui parle également français, qui avait écrit un traité sur la féminité. C'était... Je ne sais plus, je vous laisserai le titre ici. Je l'avais lu, il m'avait été prêté par un ami, j'avais adoré, je l'avais lu en anglais. Et encore une fois, c'était un roman anglais. Non mais regardez cette couverture de ouf ! Je l'ai acheté à la Shakespeare & Company, la fameuse librairie anglophone à Paris, lorsque j'y étais début septembre. Et à chaque fois, je m'oblige à ressortir avec un livre, parce qu'ils sont tellement magnifiques. Mais j'essaye de bien choisir, parce que dans ma vidéo de l'an dernier, de mes classiques que je souhaitais lire, qui étaient présents dans ma bibliothèque, j'avais acheté Orgueil et préjugé de Jane Austen, un peu sur l'édition qui était très jolie, mais je ne l'ai toujours pas lu, parce que ça a l'air très compliqué. Donc celui-ci, on va suivre en 1960, au Nigeria, trois vies qui s'entrecroisent, une vie de Ougu, un garçon d'un village pauvre, qui travaille en tant que houseboy, en gros celui qui garde la maison. On va suivre Olana, qui a abandonné sa vie de privilège au Lagos pour vivre, avec un charismatique professeur, et Richard, un jeune homme anglais timide. He's in front of Olana, qui aime bien l'énigmatique jumelle de Olana. Voilà, ça a l'air très bien, et je crois que Kimamanda Ngozi a dit chier, se sert un peu de sa propre histoire, en fait, pour avoir écrit ce livre. Et regardez, là c'est la tranche, et en fait, pour le lire, on l'ouvre comme ça. J'ai trouvé ça absolument démentiel. Je l'ai payé 13 euros, donc un petit peu plus cher que d'habitude, mais alors franchement, pour la quantité de pages, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Mais franchement, ces éditions-là, elles sont tellement belles ! C'est quoi comme édition ? C'est pas Penguin ? C'est pas Penguin ? Je ne sais pas, en tout cas, elle est magnifique, et lui, je pense le lire un peu plus tard, dans l'année, ou plutôt dans l'année prochaine. Donc voilà, c'en est tout pour mes nouvelles lectures éditions automne. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, et que ça vous aura donné envie de regarder ma vidéo de mes livres lus en octobre, que je filmerai début novembre, puisqu'on est actuellement le 15 octobre. Du coup, vous avez pu le voir, pour ce que j'ai déjà lu, certains ont été un petit peu des déceptions, mais bon, c'est comme ça. Mais là, je vous avoue que c'est quand même assez rare, en fait, que j'ai autant de déceptions d'un coup, mais j'espère que les autres seront bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à celle-ci, si elle vous a plu, à vous abonner. Ça me fait toujours hyper, hyper plaisir de vous voir plus nombreux, et plus nombreuses par ici. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et Facebook. Je suis hyper présente. Je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos, d'aller rejoindre The French Book Club, si ça vous intéresse, de partager des choses sympathiques, autour de la lecture, avec des filles qui adorent ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501